Bonjour à tous et à toutes, bienvenue chez E-Fumeur. Lorsque je dois conseiller à un vapoteur un premier atomiseur reconstructible, assez facilement je peux être amené à l'orienter vers les drippers, ce qu'on appelle les RDA. Pourquoi ce choix surprenant ? Que sont ces fameux RDA ? Et surtout, comment effectuer votre premier montage sur ces modèles ? C'est ce que je vous propose de voir maintenant dans ce premier épisode sur les atomiseurs reconstructibles. Les atomiseurs reconstructibles ou RBA, qui signifie Rebuildable Atomizer en anglais, peuvent être classés en plusieurs catégories. Tous possèdent bien sûr un plateau où vous allez devoir construire votre résistance, mais tous n'ont pas le même système d'alimentation en liquide. La première catégorie est le RTA, pour Rebuildable Tank Atomizer. Ces modèles, assez classiques visuellement, possèdent un réservoir qui va se remplir par le haut. Et le plateau d'installation de votre résistance est généralement situé dans le bas de votre réservoir, comme l'éclairomiseur. Ce plateau sera protégé par une cloche en métal qui sera percée de trous pour permettre l'alimentation en liquide. La seconde catégorie est le RDTA, pour Rebuildable Dripping Tank Atomizer. Visuellement, on se rend compte que le fameux plateau n'est plus situé complètement en bas de votre réservoir. Il peut même se trouver tout en haut, avec le réservoir de liquide en dessous. En effet, l'alimentation en liquide sur ces modèles se fait par le dessous. C'est le plateau en lui-même qui est percé et le liquide remonte par capillarité. Enfin, dernière catégorie, celle dont nous allons parler aujourd'hui, les Drippers ou RDA, pour Rebuildable Dripping Atomizer. Visuellement, il est difficile de se tromper. Ils sont beaucoup moins hauts. Et cela tout simplement car ils ne possèdent pas de réservoir de liquide. Ils sont composés d'un plateau où vous allez construire votre résistance, d'une cloche ou top cap qui va venir recouvrir ce plateau. Et il ne vous reste plus qu'à venir enfoncer votre drip tip sur ce top cap directement. L'alimentation en liquide se fera de manière externe. C'est vous qui allez déposer du liquide de manière régulière sur votre résistance entre chacune de vos bouffées. Lorsqu'un vapoteur se met au reconstructible, il a généralement un minimum de quelques mois d'utilisation d'une cigarette électronique. Il s'est donc habitué à un fonctionnement fiable de son matériel pour son quotidien. Lorsque vous débutez le reconstructible, même si les montages des résistances sont de plus en plus simples, vous aurez peut-être un peu moins confiance en votre montage ou un doute sur sa durée de vie car vous n'en avez tout simplement pas l'expérience. Il peut être plus judicieux, de tester les reconstructibles en vapes du soir ou vapes du week-end en gardant votre matériel habituel pour la journée provisoirement. Pour cette vape plaisir, les drippers ou RDA sont vraiment idéaux car ils ont des rendus incroyables et ce à n'importe quelle puissance selon le modèle que vous choisissez. On trouve en plus des prix très accessibles. Certains modèles ne dépassent pas les 20 euros. Alors oui, ils seront moins pratiques à utiliser au quotidien car ils nécessitent de remettre du liquide toutes les deux ou trois bouffées afin que votre coton soit correctement alimenté. Sauf bien sûr si vous utilisez une box bottom feeder. Mais pour une vape plaisir, ils ont un autre énorme avantage. Ce sont les atomiseurs reconstructibles les plus simples à monter. Et cela sans aucune comparaison possible. Le plateau est plus grand, le cotonnage beaucoup plus simple. Bref, il est temps de voir cela en images. Je vous conseille bien sûr de vous mettre à l'aise sur ce premier montage. Idéalement, votre atomiseur ne devra pas trop bouger. Et si beaucoup de vapoteurs font leur montage directement sur leur box, un système plus bas permet souvent plus de stabilité. Cela peut également éviter d'appuyer sur son bouton fire alors que vous êtes en plein montage. N'oubliez pas également d'avoir suffisamment de lumière pour votre confort. Votre top cap sera certainement un peu dur à enlever. La première fois, c'est normal, les joints sont effectivement secs. Lorsque celui-ci sera retiré, votre première action sera d'installer votre résistance ou coil sur votre plateau. Choisissez des résistances déjà pré-montées afin de vous faciliter ce montage. Il n'est pas rare également que les atomiseurs soient fournis avec quelques coils. N'hésitez pas à les utiliser. La manipulation de ce coil doit rester précautionneuse. Il est donc important de toujours placer une tige ou un tournevis à l'intérieur de votre coil lors de la manipulation pour éviter qu'ils ne se déforment trop. Cette tige devra avoir un diamètre très proche du diamètre intérieur de votre résistance. Lorsque vous devez écarter les pattes de votre coil afin qu'elle puisse par exemple se positionner correctement dans les plots de serrage du plateau, cette tige devra donc déjà être présente. Laissez également cet outil présent lors du serrage des vis de vos plots sur votre fil et ce pour les mêmes raisons. Les plateaux des atomiseurs reconstructibles ont souvent une sorte de petit décroché pour permettre la bonne tenue de cette tige. N'hésitez pas à vous en servir. Une fois les vis serrées de façon ferme, vous pouvez très doucement affiner la position de votre coil en bougeant la tige. Votre coil devra être centré entre vos deux plots et vous devez souvent ajuster sa hauteur afin qu'il vienne exactement en face des entrées d'air, les air flows. Il faut parfois placer le top cap juste à côté pour s'en rendre compte. Attention cependant de ne pas placer votre coil trop haut, ce qui pourrait éventuellement lui faire toucher le top cap et créer un court circuit. Vous pouvez maintenant retirer votre tige et couper l'excédent de fil. Ces découpes devront être nettes et les plus proches possibles de vos vis de serrage. Ceci toujours pour éviter que votre fil ne vienne en contact avec le top cap lorsqu'il sera réinstallé. Attention au coil fait de plusieurs brins, il est parfois un peu plus difficile de les couper proprement. Votre coil est maintenant installé, positionné et serré. Le circuit électrique est fermé, le courant va pouvoir circuler et provoquera la chauffe de votre résistance. Il faut maintenant contrôler cette chauffe avant d'installer votre coton. Cela vous permettra en même temps de vérifier la valeur en ohm de votre résistance. Celle-ci doit correspondre à celle du fabricant et se stabiliser assez vite. Cette chauffe sans coton ni liquide va vous permettre de contrôler deux points. Le premier, qu'il n'y ait pas de points chauds, qui sont en fait des toutes petites parties de votre fil qui se mettent à rougir très vite. Ces points chauds pourront en effet être responsables de gouttes brûlées parasites. Le second point sera que votre coil chauffe bien du centre vers l'extérieur et ce de façon uniforme. Lorsque je teste un coil, je fais des petits appuis répétitifs au début, puis j'allonge la durée de mes appuis pour contrôler la chauffe de ma résistance. Il est bien sûr totalement inutile de faire rougir à l'excès votre coil. S'il arrive fréquemment que des points chauds apparaissent, surtout avec des coils complexes, le fait de gratter légèrement ceux-ci entre les chauffes avec un tournevis ou une pince céramique devrait rapidement les faire disparaître. Passons maintenant au coton. Si des pâtes de coton sont souvent également fournies lors de l'achat de votre atomiseur, je préfère plutôt conseiller l'utilisation d'un coton personnel. Les raisons en sont simples et elles n'ont rien à voir avec un rendu quelconque. C'est un produit que vous allez apprendre à manipuler avec le temps. Vous saurez donc comment il va se comporter sous vos doigts lorsque vous devrez le déchirer ou l'étirer. Cela a bien sûr toute son importance pour déterminer quelle quantité de coton vous devrez prélever et comment la travailler. C'est en effet ce diamètre et cette densité de coton qui permettra d'alimenter correctement votre résistance. Je vous invite d'ailleurs à aller voir notre vidéo qui traite de ce sujet. Voilà, votre coton est maintenant positionné dans votre coil. On pourra dire que vous avez quasiment fini. Le positionnement des moustaches est en effet excessivement simple sur les drippers. Il suffit de les couper, généralement à la hauteur du diamètre de votre atomiseur, et de les pousser sans trop les tasser vers le bas de votre plateau. Il ne vous reste plus alors qu'à imbiber le tout avec votre liquide préféré et repositionner votre top cap. N'hésitez pas bien sûr à affiner votre réglage de puissance lors des premières bouffées. Il n'y a en effet pas de valeur conseillée. On part tout simplement d'une puissance assez basse pour l'augmenter progressivement jusqu'à votre chauffe idéale. Cela sera lié évidemment à votre réglage d'airflow. Enfin, n'oubliez pas de remettre du liquide régulièrement. On le fait généralement directement à travers le drip tip, en laissant tomber une dizaine de gouttes toutes les deux ou trois bouffées. Vous pourrez très vite vous rendre compte de la facilité qu'il y a à changer de liquide, car le rendu, en plus d'être excellent, est immédiat. Voilà, les drippers sont pour moi un excellent moyen de combiner va plaisir et début sur les atomiseurs reconstructibles. Alors, si vous vous sentez prêt ou prête à tenter l'expérience, n'hésitez pas à réfléchir à cette option.